Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur l'Académie Nouvelle Vie. Donc désolé, j'ai un petit problème avec ma caméra, dont le petit carré noir. Bonsoir Dorian. Bonsoir Caroline, bonsoir tout le monde. Donc ce soir, on a le plaisir de te recevoir pour ta conférence sur le thème « Comment incarner la pure présence divine sacrée ». Donc toi, tu es auteur et guide spirituel. C'est bien ça ? Oui, entre autres, on peut me donner plein de casquettes, mais c'est déjà bien. Je te laisse te présenter auprès de nos éditeurs. Oui, simplement, comme je dis, on peut me donner énormément d'étiquettes. Je me considère aussi beaucoup comme un artiste, parce que c'est beaucoup de création, d'accompagnement, d'outils énergétiques aussi divers et variés. Donc voilà, en fait, les étiquettes peuvent être nombreuses. Mais on va dire le sens profond de tout ça, c'est effectivement de guider à l'éveil. Alors après, on va essayer d'éclairer toutes ces notions, à la reconnaissance à l'âme, au vivant, avec un grand V, au divin en soi, et de devenir simplement un pur canal d'expression de la vie. Et voilà, on va explorer tout ça. Mais en fait, peu importe les formes que ça prend dans l'accompagnement et ce que je propose, le thème principal, il est toujours là. Merci beaucoup, Dorian. Donc ce soir, tu vas nous présenter les clés pratiques afin de réconcilier avec la pure présence divine sacrée, celle qui emprunte toute la création à chaque instant et qui anime l'âme. Ce sera l'invitation à renouer avec toutes les parts de soi et vivre sa vie habitée du souffle divin vivant. Donc tu proposeras des étapes pratiques clés afin de revenir à cet état vivant qui demande seulement à prendre toute la place à travers soi. Donc je te laisse démarrer quand tu le souhaites. Ok. Bienvenue tout le monde, déjà. Joie d'être ensemble ce soir. J'invite déjà juste une toute petite première pratique, c'est peut-être de prendre un temps pour fermer les yeux, peut-être placer la main au niveau du chakra du cœur. De prendre une grande inspiration. C'est juste de vous laisser vous déposer pleinement ici et maintenant. Vous déposer pleinement ici et maintenant. Et laissez être ramené en cet instant toutes les parts de vous, toutes les énergies, tout ce que vous êtes. Ramenez tout ici et maintenant. Et ancrez tout cela en cet instant, unique, sacré. Sontanément tout change. Parce que tout a été ramené dans l'instant. Et cet instant présent est le seul qui existe. Il n'y aura toujours que lui qui se déploie à l'infini dans ses infinies facettes et ses infinies dimensions. Mais il n'y aura toujours que lui. Et tout passé et tout futur est forcément une création, une projection à laquelle on s'attache. À travers lesquels on peut exister. Mais la seule réalité, c'est cet instant ici présent. Qui contient en essence tous les potentiels passés et tous les potentiels futurs. Et tout peut changer à chaque instant. Donc, l'invitation, c'est vraiment à rester là. Ancré au fond de soi. Ancré en sept instants. Dans l'atelier du 9 juin, il y aura d'autres pratiques proposées pour explorer tous ces états-là. Mais la pratique vraiment de base, c'est celle-ci. Être ancré ici et maintenant. Et en fait, sentez juste comme c'est différent. Comme c'est paisible et joyeux d'être là, maintenant. Et ça peut avoir envie tout de suite de se projeter. De se souvenir de certaines choses. Ou de se projeter dans un avenir parce qu'il y a des choses à faire ou des soucis à gérer. Et en fait, quand c'est là, dans l'instant, ancré dans l'instant, il n'y a pas de problème. Tous les problèmes émanent forcément d'une projection. Voilà juste l'invitation à faire cette expérience-là, en fait. Et donc ce soir, on parle de présence sacrée. Qu'est-ce que la présence sacrée ? En fait, on va démystifier quelques notions comme la présence, comme l'éveil, comme l'âme. Et en fait, il y a quelque chose d'assez fascinant dans notre culture, on va dire, occidentale. c'est que l'éveil est mental. Très principalement mental. On considère être éveillé quand on a compris. Et en fait, dans d'autres cultures comme en Orient ou toute la partie de l'Inde qui est très spirituelle et toute la partie, on va dire, je n'ai plus les mots, mais sacrée de juste la tradition arabe dans sa posture sacrée. Ils sont vraiment ancrés dans je vois tout tout ce à quoi ça peut amener, mais on peut avoir tout compris sur la spiritualité et l'éveil et ce qu'on pense être en essence, etc. Et en fait, ne pas vivre pleinement cela. On peut tout comprendre ce qu'est l'unité, par exemple, que tout est un, qu'on est ensemble les uns les autres, qu'on doit prendre soin des uns les autres, que si je fais mal, je me fais mal à l'autre, je me fais mal à moi, etc. On peut comprendre mentalement tout cela. Mais le vivre au fond de soi, en chaque cellule, c'est autre chose. Donc, en fait, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est vrai que l'éveil est une vaste équation qui comprend tous les paramètres possibles. Et j'en profite, si vous avez des questions tout au long de cette soirée, n'hésitez pas. L'idée, c'est que ce soit aussi interactif. Mais l'invitation, c'est vraiment, et c'est là où j'ai vraiment envie d'emmener, c'est l'expérience. Et en fait, je ris au fond de moi quand des personnes viennent essayer de débattre de certains sujets avec moi et d'essayer de comprendre ou de me dire que j'ai tort sur certaines choses parce qu'en fait, c'est juste des réalités différentes qui ont toutes les deux leurs valeurs. Mais là, ce qui est profondément réel, c'est juste l'expérience. Ce que l'on croit dans la tête n'a pas beaucoup n'a pas beaucoup d'énergie en fait, n'a pas de consistance. Donc, voilà, la première chose que je dépose ici, c'est l'éveil, il est, il doit être holistique en fait. C'est OK de comprendre, d'habiter en fait. C'est quoi l'éveil, c'est quoi l'unité et de le vivre. Et si on ne le vit pas, c'est en fait faire les pratiques qui nous semblent justes et qui semblent tendres vers cela. Et la première pratique, c'est vraiment revenir dans l'instant. Vraiment revenir dans l'instant. Alors, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais aujourd'hui, du coup, en parlant de personnes qui viennent faire des débats avec moi, je trouvais que c'était magnifique de pouvoir le partager ce soir, qui me disait que, alors je parlais de l'âme, le fait de se connecter au vivant et de cette part éternelle au fond de soi, de la laisser s'élever. Et il est venu en me disant que j'étais dans un mouvement involutif, qu'il fallait absolument se libérer de l'âme qui n'est que de la mémoire et de l'énergie karmique ou je ne sais pas. Et que, voilà, par extension, il fallait se connecter à l'esprit qui est une connexion directe à la source et qui est dénuée de toute empreinte émotionnelle ou énergétique, etc., qui peut nous retenir en arrière. Et en fait, je trouve ça fascinant. C'est qu'en fait, il a associé une définition qu'il a, lui, de l'âme à ce que je disais, qui était une définition différente. Et on se retrouve finalement à être comme en conflit sur nos réalités alors qu'elles sont totalement une. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des connaissances mentales qui viennent se heurter et qui empêchent d'en faire l'expérience. Donc, pour que ça soit bien clair, moi, je parle beaucoup de l'âme. Pour moi, à un moment donné, l'âme fusionne avec l'esprit, cette partie de soi éternelle qui n'a jamais été touchée par quoi que ce soit. Et c'est ce que je suis en essence. Donc, peu importe qu'on l'appelle âme, esprit ou soi, c'est ce que je suis en essence et de toute éternité. Et cela est sacré. Et la vie ou Dieu guide à chaque pas pour que l'âme s'élève et monte en gloire. Et il n'y a que cela, en fait. L'expérience humaine, finalement, pourquoi je viens vivre une expérience humaine en tant qu'essence divine individualisée, on va dire ? Pourquoi, à un moment donné, il y a un besoin peut-être ou une nécessité de venir sur ce plan et d'expérimenter la matière ? En fait, on n'a pas décidé. C'est la vie à un moment donné qui choisit ou le divin qui choisit de faire l'expérience de ce plan avec de la 3D, avec des sensations, avec un sentiment d'identité séparé du reste. Et en fait, tout cela est sacré. Il n'y a rien qui ne soit dénué d'amour et de vivant. Tout est emprunt du vivant. Et en fait, tout le chemin d'éveil, il revient à cela. Il revient à à se dépouiller de toutes ces croyances, de tous ces vêtements illusoires que l'on porte et que l'on a portés parce que ça s'est greffé sur plein de croyances, sur plein de mémoires, sur plein de blessures. Et en fait, ça revient vraiment à ôter toutes ces choses-là, à se laisser dénuder par le vivant et de se laisser revenir dans cette pureté originelle que je suis. En fait, il n'y a qu'une seule destination. c'est l'amour infini. L'amour infini du vivant, l'amour infini du divin. On parle beaucoup d'amour inconditionnel. En fait, il n'y a que cela. Il n'y a que l'amour infini qui emprunt toute la création. Et en fait, il y a juste dans certains domaines ou pour certains, c'est dans tous les domaines de partout. Pour d'autres, ça ne va être que dans certains domaines. Pour d'autres, il ne va y avoir que l'amour. Mais pour beaucoup, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des croyances et un regard qui se porte sur les choses qui est coupé de cet amour et qui va nous en couper en fait naturellement. Mais on pense parfois voir des choses à l'extérieur alors que c'est nous qui créons à chaque instant à travers notre regard. C'est le regard qui crée cela. La physique quantique le montre très bien que c'est l'observateur qui crée la réalité. Mais on le comprend souvent comme une création mentale où c'est parce que je pense où j'ai ces émotions-là que ça manifeste ça dans ma vie. Mais ça va bien plus loin que ça. C'est tout le temps inconscient en fait. Je crée en permanence ce qui est là sous mes yeux mais ça dépend vraiment de quel regard se porte sur les choses. Parce que c'est le regard qui donne la saveur ou l'intensité de ce qui est vécu. quand je porte mon regard sur un bras d'herbe sur un animal ou sur un autre être humain qu'est-ce qui est qu'est-ce qui emprunt ce regard-là en fait ? Est-ce que c'est juste un regard d'amour ancré dans l'instant qui voit et qui embrasse et qui accueille ou est-ce que sur ce regard se greffe des jugements des opinions des projections qui en fait créent la séparation. En fait c'est vraiment là on est vraiment dans l'expérience c'est quel regard se porte sur les choses quel regard se porte sur le monde et en fait on peut voir que dans certaines situations c'est extrêmement fluide je ne sais pas par exemple je vais me sentir extrêmement libre de jouer comme un enfant avec un animal et voilà libre de m'exprimer sans avoir peur d'aucune répercussion par contre si je suis devant une foule d'êtres humains je vais sentir le regard posé sur moi et ça peut me bloquer dans ce que je souhaite exprimer mais en fait ce n'est pas le regard c'est toujours mon regard qui crée cela qui crée ces limitations et c'est parce que mon regard qui se porte sur eux a peur et voit des entités extérieures qui pourraient peut-être me juger que ça crée cela donc il y a vraiment en fait cette invitation à observer d'où émane le regard que je porte sur les choses est-ce que c'est un regard vivant est-ce que c'est un regard vibrant d'amour est-ce que c'est un regard d'unité comme en fait à l'origine il n'y a qu'un seul regard qui embrasse toute la création le regard divin comme s'il y avait une infinité et en fait voilà mon rôle il est juste là il est juste de si vous en avez l'appel et l'élan intérieur de vous laisser revenir d'où est-ce que ça émane c'est la fameuse question dans la spiritualité extrêmement connue qui est qui suis-je et en fait on peut donner tellement de réponses à cette question et surtout la réponse à cette question peut se faire toujours plus vaste à mesure que qu'on revient au fond de soi dans une profondeur qui se fait infinie et à un moment donné je suis se suffit à lui-même parce que je suis tout ce que je suis à l'infini et que ce que je suis en essence est de toute façon incompréhensible insaisissable c'est comme je prends souvent cette image parce qu'elle est je pense très parlante mais c'est ce que je suis c'est un rayon du soleil divin le soleil divin imaginons cette lumière infini qui est toute la création et j'en suis un rayon et ce rayon il est infini aussi par définition puisque le soleil est infini donc le rayon est aussi infini il n'a pas de limite donc je suis infini par essence et insaisissable donc je ne pourrai jamais comprendre intellectuellement ce que je suis je ne pourrai jamais comprendre intellectuellement d'où j'émane et pourquoi je suis là même si je peux reconnecter à plein de choses à plein d'origines d'où je viens il y en a qui existent vraiment à travers leur identité spirituelle par exemple je viens de telle planète j'ai tels attributs énergétiques je viens faire telle mission sur terre mais c'est c'est juste une façon de voir ma réalité ce que je fais ici et ça donne comme un cadre qui peut permettre de me sécuriser de me rassurer de donner un sens à l'existence en fait l'existence n'a pas forcément de sens plus il y a vraiment à chaque à chaque plan d'expérience et à chaque comment dire étape de de notre élévation spirituelle un nouveau vêtement qui s'enlève en fait c'est une nudité qui se fait toujours plus vaste afin de rembrasser toujours davantage ce que je suis en essence c'est vraiment un un cheminement infini infini qui commence encore une fois et ça va servir de point d'ancrage pendant toute cette soirée mais qui commence vraiment dans l'instant puisque dans ce regard unique qui embrasse toute la création il n'y a qu'un instant un instant dans lequel tout est confondu un instant qui emprunt tout un instant unique multidimensionnel holistique et je peux juste m'abandonner en lui et alors ça peut ouvrir des espaces afin que la vie puisse circuler librement multidimensionnellement en abondance à travers soi et en fait sur ce dans tout ce processus il va y avoir sans cesse des choses qui sont mises en lumière des zones d'ombre qui sont mises en lumière parce que je porte une infinité de mémoires de karma que ce soit individuel collectif de blessures et j'en passe et à mesure que la lumière se fait en soi en fait ça vient mettre en lumière ces zones d'ombre et donc on a en fait Dieu c'est comme une intelligence cosmique infinie qui gère tout à la perfection dans tous les mondes dans toutes les dimensions à chaque instant et cela c'est ce qui est capable d'être vécu pour soi à chaque instant alors certaines personnes arrivent quand même à se suicider sur ce plan parce que ça peut parfois être trop éprouvant et en fait c'est juste ok ça recommencera sous une forme différente dans une autre vie mais on a toujours les ressources nécessaires pour transcender ce qui nous est donné et il n'y a aucun enjeu ou objectif en fait la vie nous donne ce qui est là et on fait l'expérience à travers nous et la vie a aussi soif de faire toutes les expériences que l'on considère des fois négatives mais qui ont besoin d'être expérimentées en fait il faut généralement aller au bout de ces expériences-là pour les transcender par exemple j'arrive pas à attirer de l'argent ou à être dans la sécurité financière dans ma vie il y a encore ce besoin d'expérimenter le manque d'argent et d'aller au bout de cette expérience pour pouvoir la transcender pour pouvoir être en paix même sans argent et à partir de là il y a d'autres canaux qui s'ouvrent en fait d'autres d'autres canaux d'abondance d'autres façons de de générer de la richesse ou de l'abondance sur ce plan mais à chaque problème que l'on vit ça nous demande bien d'aller au bout la corde doit être usée jusqu'au bout pour qu'elle puisse lâcher et là on parle de lâcher prise le lâcher prise va vraiment se présente vraiment au bout de l'expérience et c'est pas un lâcher prise humain je lâche pas prise par décision mentale encore une fois on serait dans un dans un éveil mental qui est forcément limité le lâcher prise c'est vraiment une expérience d'âme c'est l'âme qui se retire de ce à quoi elle était attachée à travers l'identité humaine c'est un vêtement qui saute avec une apostrophe et qui permet de renouer avec davantage de vastitude et donc c'est comme ça dans tous les domaines absolument dans tous les domaines et on est tellement aidé guidé magnifiquement et là en fait c'est tellement plus simple que tout ce qu'on nous a appris c'est tellement plus simple et en fait ce qui fait cette simplicité c'est vraiment la réponse à ce qui suis-je ou d'où émane le regard ou la conscience qui fait l'expérience et en fait tout notre cheminement humain il est là-dedans il est à la fois dans la restructuration de notre conscience donc qui inclut tout ce que l'on est humainement à travers tous nos corps tous nos champs d'énergie et tout ce que l'on porte donc tout ça se restructure s'harmonise de plus en plus de façon à ce que ça soit de plus en plus pur et de façon à ce que ça puisse accueillir du coup de plus en plus l'âme et le vivant le corps est un temple pour que l'âme puisse y résider pleinement et il y a le plan de nourrir le vivant le divin en soi et ces deux plans sont indispensables les deux font partie de de l'expérience d'éveil mais l'invitation voilà c'est vraiment ça c'est renouer avec ce qu'il y a de plus profond au fond de soi et la vie nous met sur notre chemin tout ce dont on a besoin pour cela ça peut être des choses extrêmement simples et ça peut être des choses parfois éprouvantes engageantes mais par contre chaque fois que vous faites quelque chose et que vous n'y arrivez pas parce qu'il y a des résistances ou quoi que ce soit c'est juste parce que on essaye de forcer des portes qui ne sont pas ouvertes et qui ne s'ouvriront pas tant que la conscience n'est pas prête l'exemple facile c'est j'essaye de changer de régime alimentaire parce qu'on m'a dit que c'était mieux donc encore une fois ça vient d'une compréhension mentale de voilà c'est mieux peut-être de manger des crudités que de manger McDo et en fait si la conscience n'est pas prête et qu'il y a de la frustration associée etc c'est qu'il y a un pulse à chaque instance dont on a besoin et ce qui est prêt à être vécu à travers soi j'ai vu une question en privé du coup qui disait comment faire pour que notre conscience soit prête ok comment faire pour que notre conscience soit prête en fait on ne décide pas en fait d'une certaine façon c'est comme si la vie ou Dieu j'utilise toujours ces deux mots parce que pour moi c'est la même chose mais je sais que ça peut heurter certaines croyances la vie n'indique qu'une seule direction devant donc c'est toujours avancer avancer et il n'y a qu'une seule direction qui en fait la destination et l'origine sont confondues de tout temps mais on peut avoir l'impression de devoir aller quelque part et c'est ok en fait tant qu'il y a cette impression il faut la vivre mais en fait la conscience est toujours prête à ce qui est là et peut-être que des fois on attend d'être prêt à autre chose mais en fait la véritable libération elle est de quitter tout achetage c'est toute volonté d'être autre part ou de faire autre chose que ce qui est là et de d'accueillir pleinement ce qui est là de vivre pleinement ce qui est là et peut-être peut-être qu'il peut y avoir une boussole intéressante à mettre en lumière c'est celle de la joie c'est où est-ce que la joie a soif d'aller maintenant parce qu'en fait tout est autorisé on a le droit de tout faire on a le droit de tout expérimenter en fait il y a certaines personnes qui pensent peut-être qu'il y a certaines choses qui sont moins pures ou ou c'est interdit mais en fait si la vie a autorisé la création de tout ce qui est c'est pour en faire l'expérience donc il faut des êtres qui en fassent l'expérience donc même si je sais que vous avez certainement des exemples qui vous viennent en tête et vous allez dire mais non ça c'est intolérable etc mais en fait tout est tolérable dans un certain niveau de conscience c'est juste que effectivement aujourd'hui peut-être on vous parle d'aller vendre de la drogue et d'acheter une arme peut-être que non ça ne vous parle pas mais parce que oui parce que ça a été transcendé parce que ça ne correspond plus du tout à votre réalité et qu'il y a autre chose qui s'offre dans l'instant donc en fait la conscience est prête tout le temps vous sentez qu'il y a déjà des choses qui ont été quittées et d'autres pas et c'est ok en fait il y a vraiment cette impulsion profonde d'être là avec ce qui est d'embrasser pleinement ce qui est ici et maintenant Fred soulève un sujet un sujet majeur en fait qui est le libre-arbitre alors le libre-arbitre je suis assez incisif dessus mais en fait c'est la même chose il y a un état de conscience dans lequel le libre-arbitre a toute sa place et il faut faire l'expérience du libre-arbitre en fait dans un certain niveau de conscience j'utilise le niveau de conscience pour vraiment illustrer mais ça reste des termes qui ne sont pas tout à fait justes mais avoir un libre-arbitre c'est vraiment une question identitaire c'est à dire sans libre-arbitre je n'existe pas donc j'ai un libre-arbitre et j'existe et je fais tous les choix en harmonie avec ce que je ressens au fond de moi etc et en fait à un moment donné le libre-arbitre peut aussi être quitté parce qu'en fait tout ce que l'on ressent comme nous appartenant c'est comme une petite prison et c'est ok en fait il y a des prisons qui sont agréables ça peut être agréable d'avoir ce sentiment de pouvoir faire tous les choix à chaque instant mais là on revient à la notion de regard et en fait on peut se dire qui décide vraiment à travers nous qui fait le choix est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment Dorian ou Fred qui a cette idée qui a cette pensée qui a ce projet mais d'où émane cette pensée d'où émane cette idée d'où émane ce projet en fait c'est amusant parce que c'est vraiment c'est vraiment de toutes petites bascules qui crée un éveil et plus d'espace pour la vie en soi mais quand on s'autorise à vivre tous les choix possibles à travers soi sans que l'on s'en sente responsable en fait ça change tout il n'y a que tous les choix ont le droit d'être fait mais ils sont impulsés de l'originel et en fait si on voulait dessiner un peu le processus on pourrait imaginer la naissance d'une pensée la naissance d'une pensée émane de la lumière originelle de Dieu de cette conscience holistique infinie et va être impulsé à travers l'âme l'esprit la conscience et le corps humain et le mental humain et en fait l'ego va se dire j'ai une idée est-ce qu'il croit vraiment être à l'origine de cette idée là est-ce qu'il a l'impression d'avoir manifesté celle-ci et en fait non elle a bien été impulsée de plus vaste et en fait c'est peut-être on peut se représenter les choses différemment c'est que au cœur de l'originel toutes les pensées existent à l'infini multidimensionnellement et qu'à un moment donné ce mental humain entre en résonance avec telle pensée et la manifeste mais elle ne m'appartient pas je suis juste canal de cette pensée canal de cette énergie canal de ce projet ou de ce que j'ai l'impression d'être à l'origine mais rien ne m'appartient rien ne m'appartient même ce que je suis en essence et de toute éternité ne m'appartient pas rien n'appartient à personne en fait si on revient au concept fondateur de la spiritualité qui est l'unité il n'y a qu'un donc il y a une pensée il y a une vibration et cela vient se scinder en une infinité d'expériences différentes donc en fait d'une certaine façon il y a un libre arbitre mais qui est si on prend sa vibration la plus holistique possible qui est le libre arbitre de Dieu de la source de la lumière infinie et qui fait tous les choix à l'infini à chaque instant dans tous les membres donc il y a ce libre arbitre infini et je peux avoir l'impression en tant qu'être humain d'avoir un libre arbitre du coup qui est une portion de ce libre arbitre originel et d'en faire l'expérience et d'avoir ce sentiment que je fais mes choix etc mais tout émane toujours de beaucoup plus vaste et en fait l'éveil c'est juste ça donc vous pouvez l'entendre mentalement encore une fois l'éveil mental n'est qu'une toute petite partie de l'éveil c'est vraiment l'éveil qui se vit au fond de chaque cellule au fond du soi au fond des entrailles et de l'être lorsque cela se déploie parce que l'unité se déploie en fait de cela et en fait tous les maîtres spirituels de ce monde vivent cette unité et dans cette unité là en fait ça devient évident la connaissance mentale est transcendée par cette présence vivante et du coup pour recentrer un peu sur le thème de la soirée qui était la présence sacrée c'est parce que le regard qui se pose sur les choses sur la création sur tout ce que je vis sur ce que je suis devient de plus en plus sacré sacré c'est vraiment voilà qui a un caractère tellement important qu'il invite vraiment à une dévotion totale et que c'est vraiment un sentiment d'amour pur du coup voilà c'est parce que cette présence sacrée grandit en soi que c'est cultivé que ça peut prendre toute la place et que ça peut transcender toutes nos énergies ça peut transcender le corps physique et tout ce qu'il peut des fois porter de lourd ça va transcender tous les corps énergétiques tout le système des chakras des nadi va naturellement être transformé s'aligner se réorganiser va pas forcément fonctionner de la même façon que ce qu'on lit dans les livres parce que tout évolue c'est toute la structure de l'ADN toute la connaissance contenue dans l'ADN aussi va se réactiver va s'illuminer naturellement c'est toute notre sphère émotionnelle et mentale va être totalement transcendée aussi toute la toute la toute notre façon de concevoir ce que l'on est toutes les parties de nous que l'on appelle âme esprit etc en fait il y a à un moment donné toute une harmonisation qui se fait une fusion de toutes les parts de soi et on existe en tant qu'un en tant qu'un et ça n'empêche pas à un moment donné de se perdre totalement et de de revenir dans un sentiment totalement séparé du reste parce que il faut aussi que ça s'oublie un peu pour faire que ça puisse se souvenir encore davantage mais il y a vraiment ça qui s'ouvre et ça vraiment ça part du plus profond de soi on parle beaucoup de de d'ascension mais l'ascension parfois on voit un truc du genre je vais m'élever sur un autre plan sur une autre dimension comment ça va se passer mais l'ascension c'est du plus profond de soi c'est le vivant qui s'élève du plus profond de soi et qui vient embrasser tout ce que je suis c'est cela alors il y a Annie qui dit ok mais comment faire le déclic par la pratique alors ou pas d'ailleurs parce que certains êtres vivent vivent des déclics et des bascules intérieures sans avoir rien fait de leur vie par exemple c'est le cas de Eckhart Tolle qui partage qu'en une nuit sa conscience s'est éveillée et puis tout a changé voilà il y a des cas particuliers il y en a qui le vivent dans les NDE aussi les expériences de mort imminente où elles en reviennent et voilà tout est transcendé et elles ont compris qu'elles étaient pur amour infini et que voilà tout ce qu'elles vivaient avant c'était obsolète et je vais peut-être mettre un petit peu de lumière oui c'est un peu mieux et d'autres vont devoir passer par une pratique plus ou moins intense il y en a qui vont devoir passer 30 ans à méditer dans une grotte et d'autres ils vont faire une demi-heure de méditation par jour et puis ça va se faire progressivement et voilà tout va bien mais la pratique de quoi oui exactement la pratique de quoi en fait c'est difficile de répondre à ça parce que je peux donner je peux donner des réponses parce que c'est toute ma vie et tous les accompagnements que je fais sont dans cette dynamique là mais la base c'est en fait la vie nous offre tout ce dont on a besoin à chaque instant donc toutes les pratiques nécessaires à l'éveil de la conscience se présentent à nous qu'en fait il n'y a aucune mauvaise vérité qui est meilleure qu'une autre alors qu'en fait chacun pour chacun se présente ce qui a besoin d'être vécu et parfois c'est des choses lourdes et parfois on a l'impression de se perdre totalement il y a des personnes qui ont pu avoir des chemins très lourds et dans ces chemins très lourds ils ont pu aider d'autres personnes à s'éveiller en fait à travers des expériences difficiles je ne vais pas donner d'exemple parce que quand on donne des exemples il y a des personnes qui s'identifient très vite ou ça peut les concerner personnellement mais parfois quelqu'un qui qui joue le rôle du mal va aider d'autres à s'éveiller et lui aussi peut à un moment donné il y a beaucoup de témoignages comme ça des personnes qui vont en prison et qui en prison se rendent compte de transcendent totalement leur expérience et s'éveillent totalement parce qu'elles se sont rendues compte de l'ignominie de ce qu'elles avaient vécu et fait vivre à d'autres donc en fait il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin c'est tout nous est présenté à chaque instant pour certains ça va être très doux pour certains mais ça part forcément d'un élan intérieur de cette soif intérieure de s'éveiller s'il n'y a pas cette soif je ne vais pas boire à la source de vie mais s'il y a cette soif alors oui je vais à la source et je la laisse m'abreuver mais tant qu'il n'y a pas la soif tant qu'il n'y a pas cette volonté donc là on parle un peu de libre arbitre mais cette volonté elle émane bien d'ailleurs c'est parce que la conscience est prête qu'il y a cette volonté qui peut être impulsée à travers la conscience et qui va qui va nous pousser à regarder telle vidéo à faire telle pratique ou à manger tels aliments pour purifier le corps etc en fait on est guidé à chaque instant donc après moi sur mon chemin par exemple les cristaux ont été salvateurs c'est eux qui m'ont reconnecté à toute la conscience cristalline dont je parle dans d'autres contextes et il y a aussi toute la tradition christique qui m'a toujours énormément parlé donc au-delà de toute la religion et même si dans la religion il y a aussi des très belles choses mais vraiment la présence et le sacré de la présence de tous les êtres qui ont cultivé un cheminement spirituel dans les siècles qui sont passés aussi qui ont facilité qui ont creusé le sillon on va dire pour chacun aujourd'hui pour que ce soit plus facile mais il y a plein de traditions qui me parlent en fait et après on est tous différents moi je fonctionne aussi beaucoup à travers les contes les contes initiatiques il y a des histoires qui m'ont vraiment bouleversé et ces histoires je peux les lire cent fois et je peux encore les lire encore et encore parce que c'est une nourriture vivante c'est une nourriture qui me rappelle toujours à ce que je suis et c'est des pratiques vivantes c'est-à-dire qu'elles bougent elles évoluent et ça a besoin d'être vivant tout le temps à partir du moment où on fige quelque chose et on pense avoir besoin tout est dans cette danse cosmique à chaque instant et donc ça ça invite vraiment à se laisser porter donc après je vais quand même rajouter des petites choses à cela une chose essentielle afin de pouvoir suivre justement ce que la vie nous présente le divin nous présente c'est ralentir ralentir le rythme revenir dans le rythme du vivant c'est vraiment la première étape rien ne peut être perçu clairement si ça n'a pas ralenti revenir dans l'instant se laisser se déposer ici et maintenant revenir dans la conscience des gestes moi je suis souvent choqué n'est pas vraiment plutôt heurté intérieurement ça heurte de voir le manque de conscience autour de moi des personnes qui renversent des choses qui arrachent des plantes on voit que ça manque de conscience on voit que ça manque de conscience dans les gestes et en fait c'est juste une question de ça va trop vite et dans votre société tout va trop vite il y a vraiment un réapprentissage à revenir dans le rythme du vivant tant que je suis dans l'agitation et c'est ok aussi d'en faire l'expérience je mets toujours énormément de douceur dans tout cela parce qu'en fait vous avez le droit de tout expérimenter et tout est ok il n'y a qu'une seule destination possible c'est l'amour infini et quel que soit le chemin que vous empruntez ça sera l'amour infini et à un moment donné la destination sera confondue avec l'origine et du coup ça sera une évidence ça viendra emprunt toutes les cellules du corps toute la conscience l'âme et ça fera son oeuvre sacrée à travers vous et ça le fait déjà juste ça le fait peut-être avec moins de conscience que ce que ça peut l'être potentiellement et d'ailleurs c'est forcément le cas pour chacun et donc voilà ralentir ralentir c'est vraiment la clé numéro une dès que ça va mal dès qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie ralentissez le rythme revenir ici maintenant mais Annie ça c'est donc la terre tourne maintenant en 16 heures et plus en 24 heures en fait c'est une croyance je ne dis pas que ça n'a pas de réalité c'est une réalité mais toutes les réalités existent en fait la vie c'est une infinité de réalités qui existent en parallèle et en fait en fonction de notre vibration on entre en résonance avec une certaine réalité et en fait en fait tu as pu lire effectivement qu'une journée de 24 heures aujourd'hui c'est comme si elle en faisait 16 parce qu'énergétiquement ça va plus vite et tu adhères à cela et c'est ok mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité ultime et ça ne veut pas dire que ça t'empêche de ralentir peut-être qu'en ralentissant les journées de 24 heures elles vont en paraître 32 et en fait voilà l'idée c'est de venir bousculer un peu tout ce à travers tout ce à travers quoi on peut s'attacher tout est ok on a le droit à tout expérimenter mais juste il n'y a jamais rien qui soit vraiment réel dans ce que l'on voit la seule vérité c'est l'unité et l'amour infini qui se déploie dans ses infinies facettes et en fait dans une conscience limitée on ne peut pas le voir parce qu'on a du mal à comprendre que la guerre c'est de l'amour aussi et on n'a pas besoin de le croire c'est ok il y a des êtres qui ont encore besoin de faire l'expérience de la guerre et on n'a pas besoin de rentrer dans ce jeu là on peut aider et envoyer beaucoup d'amour et de compassion pour tous les êtres qui est la plus proche de notre vibration qui entre enfin c'est pas qui est la plus proche qui entre en harmonie parfaite avec notre vibration donc c'est être avec ce qui est là vraiment c'est intéressant du coup que certaines personnes amènent des réalités ou des croyances parce qu'en fait on devra tout quitter ça on devra quitter tout ce à quoi on s'attache tout ce en quoi on croit parce que la véritable liberté elle est au-delà de tout ça c'est la liberté alors on est différent des animaux et des arbres par exemple mais eux sont libres ils s'expriment pleinement ils n'ont pas de limite ils ne se disent pas ils ne se disent rien de toute façon ils sont juste dans la pure expression de ce qu'ils sont et l'être humain il est juste différent il a d'autres capacités et il a surtout une capacité de raisonnement qui est différente mais ça ne fait pas de lui un être séparé du reste et donc lorsque l'on revient à l'essence de ce que l'on est on peut vivre ce que nous sommes en tant qu'être humain et tous les composants de l'être humain sans être impacté par ces limitations-là et donc toute pratique en fait est bonne toute pratique qui ramène à la présence toute pratique qui ramène à davantage du sacré d'amour donc il y aura un atelier qu'on va faire ensemble pour les personnes qui en ont l'élan le 9 juin et avec plaisir et Colette on reprendra tes questions pas de soucis j'ai pas lu toutes les questions mais pas de soucis il y a des questions oui Colette on va y revenir en fait l'atelier concrètement je ne sais pas précisément ce qu'on va faire maintenant mais ça sera purement de l'expérience donc il y a à la fois un plan harmonisation vibratoire qui est on fera un certain processus énergétique pour vraiment réaligner dans l'axe vertical c'est vraiment l'axe vertical du je suis donc le réalignement de toutes les polarités ramener tout ce que je suis toutes les énergies que je suis ici et maintenant et réharmoniser tous les corps tous les chakras tous les champs d'énergie ça sur tous les plans dimension espace temps il y aura un processus comme ça qui sera fait après je ne sais pas exactement quels outils se présenteront ici parce que je fonctionne de façon extrêmement instinctive et selon l'énergie du moment et il y aura un plan dédié à cultiver la présence le sacré au fond de soi et du coup ça va dépendre aussi de ce qui se vit pour moi de ce que je ressens le plus intense et en communion aussi avec le groupe qui sera là énergétiquement je sentirai ce qui a besoin de s'élever mais voilà il y a vraiment ces deux plans à la fois énergétiques donc peut-être qu'il faudra y revenir en d'autres temps et voilà que ça fasse son oeuvre de façon différente mais voilà globalement ce qui sera proposé merci beaucoup Dorian alors j'essaie de retrouver en même temps les questions de Colette donc j'ai vu qu'elle avait mis la première question si je ne me trompe pas c'était l'expérience parfois est difficile alors comment pouvons-nous l'accepter pour la dépasser ok ok l'expérience est difficile en fait ici ça invite vraiment à être présent à ce qui se vit vraiment parce que l'expérience est difficile c'est trop on peut se dire ah là là c'est difficile qu'est-ce que je peux faire etc mais non l'expérience est difficile pourquoi elle est difficile en fait parce qu'elle est perçue de façon difficile et que ça vient toucher des parts de moi qui le vivent de façon difficile et donc à chaque expérience difficile en fait c'est comme une main tendue du vivant qui vient pointer au fond de soi des parts qui ont besoin d'attention donc si c'est difficile peut-être après ça demande de prendre des exemples mais oui en fait je ne sais pas s'il faut prendre un exemple peut-être que si Colette veut un exemple personnalisé on peut le faire aussi mais chacun voilà à chaque fois qu'on vit quelque chose de difficile c'est forcément parce qu'on porte quelque chose de limitant donc souvent ça va être des mémoires ça peut être des programmes limitants ça peut être des des croyances des souffrances du karma et en fait ça a besoin de regard donc des fois il y a besoin d'une aide extérieure de façon ultime voilà la vie nous guide mais elle nous guide aussi à rencontrer les bonnes personnes pour nous aider à cela mais voilà toute expérience difficile est vraiment une main tendue du vivant c'est un acte d'amour de la vie envers soi pour mettre en lumière ce qui a besoin d'être pleinement accueilli et aimé en soi Merci Dorian Alors après Colette avait dit intellectuellement je suis ok mais le libre arbitre parfois j'ai l'impression de ne pas l'avoir Oui du coup il n'y a pas de question Non c'est ce que je regardais Mais oui en fait pour moi dans ma réalité le libre arbitre c'est une illusion mais en même temps on peut considérer comme je l'ai présenté tout à l'heure d'un libre arbitre originel qui décide de tout à chaque instant et voilà ça entre en raison avec soi et ça se manifeste à travers soi mais en fait effectivement pour moi rien de ce qui me traverse ne m'appartient rien de ce que j'ai dans cette vie ne m'appartient en fait tout m'a été donné tout me sera repris et en fait il y a une liberté d'être simplement dans cela et parfois évidemment ça peut créer un inconfort parce qu'il y a la peur d'être abandonné quoi que ce soit parce qu'on a tous on porte ces mémoires ces blessures d'abandon de séparation etc et c'est juste des parts qui ont besoin d'amour en fait et plus c'est nourri plus c'est aimé plus c'est embrassé plus on peut s'abandonner en fait à ce mystère du vivant qui se déploie en fait dans un amour profond et une intelligence qui nous dépasse donc en fait on peut juste pour moi en fait accepter de ne pas avoir de libre arbitre c'est ouvrir une porte vers la liberté mais encore une fois voilà on est tous différents et certains en sont à une étape où il faut encore expérimenter le libre arbitre donc chaque réalité est pertinente quoi que vous viviez voilà c'est ce qui est là qui a besoin d'être expérimenté merci Dorian alors j'avais vu une autre question de Fred qui disait le profond de soi serait-ce le coeur en fait oui et non je vais plutôt dire non même si si on parle du coeur infini ça pourrait être oui mais quand je dis profond c'est plutôt plutôt à tout ce qui est à tous les étages donc ça en fait ça reste un mystère pour répondre de façon plus précise le soi émane du mystère c'est une profondeur comme une strate au fond de soi qui n'est pas accessible humainement en fait c'est que lorsqu'il y a une profonde humilité presque une soumission en fait à ce qui est là à ce qui s'élève à travers soi que cela peut s'élever et prendre toute la place c'est parce qu'il y a une dévotion aussi à ce sacré à ce vivant à l'amour qui emprunt chaque chose et la soif de reconnaître cet amour donc donc en fait lui donner une origine géographique c'est forcément le réduire mais mais si tu considères le cœur comme une présence infinie dans ce cas-là on pourrait dire oui merci Dorian donc je ne vois pas d'autres questions je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter écoute c'est déjà bien c'est ce que j'allais dire ouais j'invite vraiment en fait à ouais s'il fallait repartir avec une seule chose c'est c'est ce qu'on a dit au tout début la première pratique du début de vraiment ramener toute la conscience dans l'instant dans le présent laisser le rythme ralentir laisser le rythme de l'âme revenir dans le rythme du vivant et en fait se laisser à la fois dépouiller de tout ce qui fait obstacle notre plus pure expression et se laisser porter par le courant vivant et en fait c'est comme ça c'est comme si on était une goutte d'eau dans la rivière sacrée de la vie et juste on se laisse porter et donc laisser la joie laisser la joie vous guider dans les pratiques dans ce que vous avez à faire le sacré ça n'a pas besoin d'être très sérieux ça peut être très joyeux dans toutes les activités j'ai vécu beaucoup d'expériences très profondes notamment dans les jeux vidéo ou dans le sport parce que c'était parce que c'était simple, joyeux spontané je n'ai pas compris la fin en fait j'en ai déjà parlé mes inspirations elles sont de trois ordres c'est cristalline avec les cristaux à travers les cristaux j'ai reconnecté à plein de mémoires de connaissances qui se sont réveillées dans l'ADN et voilà c'est mon chemin propre peut-être en lien avec des mémoires atlantes et lémuriennes etc ensuite il y a une inspiration christique donc avec l'icône qu'on connaît c'est Jésus-Christ après on peut lui donner différents noms je sais que ça ouvre à plein de débats possibles mais voilà il y a cette cette vibration de la conscience christique donc la première c'est la conscience cristalline du coup là c'est vraiment la vibration de la conscience christique qui est dans le sacré dans la dévotion dans l'humilité dans la présence et c'est quelque chose de très dense de très habité et il y a aussi je ne sais pas trop comment l'appeler mais en fait il y a plein d'autres influences mais dans l'hindouisme et surtout dans le chivaïsme cachemiriens qui est beaucoup transmis à travers les contes et en fait tout ce qui est de l'ordre de contes spirituels je recommande après il y en a plein et c'est à vous de sortir mais il y a des livres initiatiques comme par exemple la prophétie des Andes qui est très connue c'est pas forcément mon préféré mais voilà j'ai celui-là qui est venu maintenant ou le petit prince c'est vraiment des livres initiatiques parce qu'on les vit pleinement comme si on était à l'intérieur donc ça ça m'a énormément nourri sur mon chemin mais après voilà j'invite à ce que laissez-vous porter en fait par les livres qui vous appellent par les textes qui vous appellent parfois vous allez lire une ligne d'un livre et ça va vous nourrir pendant six mois ça a juste besoin d'être mâché encore et encore d'y revenir encore et encore et donc là on revient dans le rythme juste il n'y a pas forcément besoin de dévorer des livres une phrase ou un mot peut parfois chambouler la conscience et ouvrir d'autres espaces donc voilà merci beaucoup Dorian donc du coup on se retrouve pour son atelier le 9 juin à 20h30 n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de l'académie nouvellevie.com et j'espère qu'on sera nombreux merci beaucoup pour ta conférence qui était parfaite merci